Ben, taggez-moi Ousmane Gawal, hier on a vu la sortie de ses avocats, mais on va rappeler à Ousmane Gawal, ils sont passés, Gawal, tu as vu que la politique c'est pas facile toi à l'époque, Ousmane Gawal, à Paris, qu'est-ce que tu n'avais pas dit contre le président Alfa Kondé, Ousmane Gawal qu'est-ce que tu n'as pas dit contre le président Alfa Kondé lorsque tu étais à Paris, tu as même parlé de sa mort Ousmane Gawal, est-ce que le président Alfa Kondé a porté plainte contre un opposant guinéen, contre un leader contre tous ceux qui l'ont insulté, qui l'ont dénigré, qu'est-ce que vous n'avez pas dit à l'époque mais je vais expliquer aux guinéens ce que tu cherches toujours, tu n'es pas encore satisfait Ousmane Gawal, tu fais juste semblant sinon, tu appartiens au gouvernement de Mamadi Doumbouya, au lieu d'aller porter plainte à Paris c'est que tu as eu beaucoup d'argent, aujourd'hui tu es riche, tu n'es pas français normalement tu es guinéen, tu veux, tu veux chercher encore, à Sali et là c'est où d'aller c'est pourquoi tu es allé, tu es à contacter des journalistes, tu es allé encore à Paris que toi tu portes plainte, aujourd'hui tu as eu l'argent aujourd'hui tu as eu l'argent même tes avocats, tellement qu'ils ne sont pas professionnels, quand ils sont sortis les gens les ont écoutés présomption d'innocence, ils ne devaient même pas dire voilà Ousmane est comme ça, nanani nanana tu veux porter plainte sur ton plein droit mais donc, c'est-à-dire c'est pour aller encore, dire le nom d'Ela Seloudalé du côté de Paris, que tu as porté plainte à Paris c'est pas nous les blogueurs et autres là, Gawal nous on a, personne n'a rien dit quand on est, Sali si tu n'es pas responsable de quelque chose, tu dois rester tranquille au lieu de sortir encore voilà, je vais saisir poule d'avocats, toi tu as l'argent depuis quand tu as eu l'argent, toi pour saisir des poules d'avocats nous nous sommes en Occident tu étais à Paris là-bas, tu sais combien il faut pour payer ces avocats là mais toujours tu n'es pas satisfaire encore tu n'es pas encore satisfaire tu veux juste faire le semblant Ousmane Gawal pour dire, voilà, je vais porter plainte tel journaliste, tel blogueur nanani nanana, mon image Ousmane Gawal tu n'es pas encore satisfaire tu as eu l'argent fait, tu es devenu riche la justice guinée, ça ne te suffit pas les médias en Guinée, ça ne te suffit pas tu as eu beaucoup d'argent il faut arrêter ton cinéma à un moment donné il faut arrêter ton cinéma il faut arrêter ton cinéma il faut arrêter ton cinéma donc tu veux dire que la justice guinéenne la justice guinéenne ça ne te suffit pas tu es dans le gouvernement là ça, ça ne te suffit pas parce que toi tu as eu l'argent aujourd'hui tu vas aller au nom tu vas aller il faut saisir la justice américaine aussi il faut chercher des poules d'avocats aux Etats-Unis ici ils vont t'aider Gawal il faut chercher des poules d'avocats ici aux Etats-Unis ceux qui vont te chercher qui vont vraiment t'aider moi-même je veux vraiment que oui que ceux qui cherchent à le ternir aussi que ce soit sur Facebook que ce soit sur Whatsapp ceux qui ont c'est-à-dire chercher à ternir son image aussi il n'est qu'à prendre aussi des poules d'avocats ils vont remonter jusqu'à la source et c'est ce que ceux qui doivent faire dès maintenant ils doivent prendre aussi des poules d'avocats même si l'UFDG doit cotiser si l'UFDG doit cotiser d'où cette vidéo que ça soit montée ou pas la provenance de la vidéo les Guinéens seront tout de suite comme lui il allait déjà qu'il va aller prendre des poules d'avocats ou en l'œil les gens seront qui est à la base de tout ce complot ou de ternir l'image du monsieur lui qui n'aime pas lui son image n'aime pas lui déjà on dit voilà il est derrière boum lui s'est élevé c'est que la cellule elle n'aime pas encore faire tu vois que toi même celui même qui est la victime lui il n'a rien dit d'abord lui il n'a pas encore agi lui il n'a pas saisi la justice d'abord toi d'abord boum déjà on dit voilà tu es derrière tout ça là tu es allé déjà prendre des avocats des avocats du côté de de Paris parce qu'aujourd'hui Ousmane Gawal a l'argent aujourd'hui il a beaucoup d'argent ça va chez lui hein en tout cas on dit tu peux prendre la CPI aussi tu peux saisir la CPI la victime n'a pas réagi c'est toi salut quand j'ai vu ça hier j'ai dit mais attends le monsieur là aujourd'hui aujourd'hui qui est blessé qui est victime si toi déjà attendez hein c'est très chaud si toi déjà si toi déjà tu veux tu veux sortir aller jusqu'à Paris attendez je vais diminuer le climat voilà j'espère que vous m'entendez maintenant si toi tu es allé chercher des avocats à Paris c'est pour aller encore donner le nom de El Asseludale c'est pour aller encore dire les militants de Selou on dit ça sinon tu n'avais même pas besoin l'affaire c'est en Guinée il y a une justice en Guinée il y a une justice en Guinée tu es tu appartiens à ce gouvernement Ousmane Gawal Paris là si c'est pas encore pour saluer le nom de El Asseludale si c'est pas pour gâter le nom de El Asseludale pourquoi tu vas aller prendre des avocats à Paris c'est ma question hein c'est pourquoi j'ai fait le live si tu avais dit tu vas saisir la justice Guinée moi je n'allais même pas sortir je n'allais je n'allais même pas sortir dire quoi que ce soit Gawal je n'allais rien dire je n'allais rien dire sur toi mais le fait d'aller jusqu'à Paris parce que c'est le nom encore de ton ancien patron le nom de ton ancien patron que tu veux encore aller salir tu as dit des blogueurs des journalistes des blogueurs mais vous même vous les avocats de Ousmane Gawal en Guinée vous êtes des juges mais regardez comment vous êtes sortis hier ça prouve à suffisance que vous n'êtes pas des professionnels la présomption d'innocence pourquoi vous vous sortez et vous dites à Ousmane il n'est pas de ce genre nanani nanana vous avez saisi d'après vous la justice vous avez vos preuves d'accusation mais allez-y mais au lieu de dire voilà on va contacter on a payé vous n'allez pas prendre quelqu'un à Paris là-bas si vous n'allez pas le payer et des milliers d'euros Ousmane a l'argent aujourd'hui Ousmane a beaucoup d'argent aujourd'hui Ousmane n'est pas satisfait Ousmane veut aller au délar de la Guinée c'est le nom de qui tu vas dire c'est pas moi c'est pas nous les blogueurs tu vas dire ce n'est pas le nom des journalistes tu vas dire à Paris là-bas eux ils ne connaissent pas mais c'est encore le nom de l'homme de l'homme qui est respecté du côté de France et la cellule d'aller les journalistes que tu vas contacter là-bas c'est encore le nom de c'est pas nous c'est pas le journaliste qui est en Guinée c'est pas les blogueurs c'est pas ceux qui ont défendu et la cellule d'aller dans l'affaire que tu cherches à créer des problèmes c'est toujours encore tu n'es pas satisfait parce que la réaction des Guinéens dans l'affaire de Célu vous a dépassé même les militants de Célu jusqu'à présent ils soutiennent la dernière vous avez vu pourquoi tu n'as pas fait dès les premiers jours c'est quand il y a eu l'assemblée générale du parti que tu as compris que ah déjà ces militants même si on fait autre chose ils le soutiennent c'est là hier vous sortez on a saisi des poules d'avocats du côté de Paris voilà on va dire personne toi personne n'a porté plainte contre toi Ousmane Gawal entre le président Célu et toi ou bien l'UFDG qui devait porter plainte contre qui Ousmane Gawal c'est ma question entre l'UFDG son président et toi qui es là en train de dire on a gâté mon nom on m'a accusé on a fait ça qui devait porter plainte contre qui qui devait aller vite et là celui-là n'a pas dit un mot l'UFDG n'a pas porté plainte c'est toi qui sort parce qu'aujourd'hui tu as l'argent tu es devenu riche tu as pris des poules d'avocats en Guinée poules d'avocats mais il faut réfléchir souvent tu vas te détruire toi-même Ousmane Gawal tu vas te détruire je ne sais pas tu es opposé à ton ancien patron quand on dit l'ingratitude c'est ça toi BK qui parle tu peux la fermer à un moment donné parce que vous vous avez une haine contre ce loup moi je ne suis pas militant de l'UFDG moi je suis un Guinée ses avocats sont sortis quand il y a un débat pareil je vais dire ma part il a dit le blogueur s'il a quelque chose contre moi il peut porter plainte nous sommes dans un pays de loi ici ce qui a été fait nous on a commenté sur ça c'est rentré c'est sorti il est en Guinée là-bas pourquoi il ne porte pas plainte en Guinée là-bas pourquoi il ne porte pas plainte en Guinée ceux qui sont victimes eux-mêmes ils n'ont pas parlé celui qui a celui dont son image est sali lui n'a pas parlé c'est lui Ousmane Gawad boum quand il a saisi le barreau de Paris ou je ne sais Ousmane Gawad quand tu peux saisir aussi la cour pénale internationale toi tu n'es pas frappé toi tu n'es pas blessé toi toi n'y marge rien quand parce qu'aujourd'hui tu es devenu Ousmane qu'est-ce que toi Ousmane vous c'est-à-dire Ousmane Gawad qu'est-ce que vous n'avez pas à dire contre le président le facondé ici lorsque tu étais à Paris tu es rentré on a porté plainte contre toi lorsque tu avais parlé même de la mort du président le facondé Ousmane Gawad est-ce que quelqu'un a porté plainte contre toi après tout ce que toi tu as dit ici tu as raconté tout ici personne le président le facondé on a tout dit ici celui-ci raconté tout sorte de mensonges mais personne il n'a porté plainte contre qui que ce soit et toi tu vas sortir Ngayeko c'est rentré c'est sortir hein je vous ai dit à un moment donné il faut te ressaisir tu vas trop tu vas trop Gawad tu vas trop Charles Wright ici tout le monde les gens ont parlé Charles n'a pas dit qu'il va saisir Barreau de Paris Charles Wright qui a été victime aussi Charles n'a pas dit qu'il va saisir Barreau de Paris ou il va saisir quoi que ce soit tu penses que quoi ? si tu veux toujours continuer à salir l'image de celui-là il faut le faire c'est ça c'est le but c'est le but il faut arrêter il faut arrêter tu penses que tu vas tu vas influencer sur quelqu'un ou rentrer la justice c'est pas comme ça la justice c'est pas comme ça l'affaire qui est sortie tout le monde a compris il y a des motivations politiques derrière tout ça pour faire tomber quelqu'un il y a quelqu'un qui est toujours derrière mais à un moment donné il faut arrêter il faut arrêter il faut arrêter un peu il faut arrêter un peu parce que tu vas loin la justice guénienne ça ne te suffit pas tu vas loin c'est pour aller dire quoi à Paris